Merci de nous rejoindre dans ce réactualité. Madame, messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition d'information. Un candidat président de la République pour le 20 décembre détient un passeport diplomatique zambien. La presse en a fait son chou gras. Doit-il s'expliquer en pleine campagne électorale ? Les commentaires vont dans tous les sens jusqu'à alimenter les conversations dans l'opposition zambienne. Robert Malumba à la tâche pour 4 ans. Il prend les rênes de la fête. Le nouveau patron s'engage à donner le meilleur de lui-même. La remise-reprise avec Albert Youma le sortant a eu lieu aujourd'hui. Et puis, valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural. Le projet Avenir a été lancé. Le projet est sensible à la nutrition et pèse 213 millions de dollars américains. Il est financé par FIDA et AFD. 10 millions de dollars américains sont déjà disponibles. Voilà tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons cette édition d'information. Et à prendre très au sérieux, le président de la République a signé une série d'ordonnances. Restez avec nous. Vous allez découvrir tous ces actes signés par le chef de l'État au courant de cette édition d'information. Fénix Antoine Tissé-Kédi en Kamba, au Congo central, Nouvelle-Jérusalem. Tapis vert déroulé par la communauté kimbanguiste pour l'accueillir. Il était accompagné de son épouse, Jacques Thibault-Bouamich. Accueilli à l'aéroport au Papa Simon Kimbangu par un comité restreint des autorités spirituelles de l'église kimbanguiste dans la province du Congo central, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi-Chulombo s'est dirigé au siège mondial de kimbanguiste avec la première dame, Denise Nyakeru-Tissé-Kédi, pour un tête-à-tête avec le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu-Kiangani. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux personnalités ont échangé sur l'importance de la paix et l'unité en cette période du processus électoral dont la campagne poursuit son petit bonhomme de chemin Pour le candidat président numéro 20, il est des passages en Kamba, ville sainte, pour recevoir la bénédiction du numéro 1 mondial de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu-Kiangani, pour le bon déroulement des élections. Juste après, le président de la République, candidat à sa propre succession, s'est adressé aux fidèles de l'église. Le candidat numéro 20 du 20 décembre prochain leur a demandé de faire un bon choix et de voter utilement pour lui. Adolphe Mouzito Acikapa, le candidat numéro 24 à la magistrature suprême, ancien Premier ministre, met en avant son expérience dans la gestion des affaires publiques. Il draine derrière lui une expérience avérée dans la gestion de la chose publique pour avoir été Premier ministre. Adolphe Mouzito a séduit les Kassai et son chef lieu, Tikapa. Des mouvements de foule curieux de connaître sa vision se sont formés spontanément pour écouter sa vision du Congo et émettre un jugement. Le candidat numéro 24 à la présidentielle a présenté son offre politique qui consacre la sécurité dans la partie est du pays et prend en compte les difficultés socio-économiques du pays. Mouzito Adolphe, dans le bain de la compagne électorale, la RDC offre une dialectique électorale riche et variée. Martin Fayoulou, lui, a regagné Kinshasa aujourd'hui après une tournée électorale dans quelques villes et territoires dans différentes provinces. Le numéro 21 promet de créer des emplois et professionnaliser la police nationale. Fifi Moukounsi. Certes, en tournée électorale à travers les provinces, le candidat numéro 21, Martin Fayoulou Madidi, opte pour un discours direct et une oreille attentive face à ses potentiels électeurs. Aboukouni, chef Lé du Sud Kivou, ce candidat en lice pour la présidentielle du 20 décembre n'a pas aménagé le régime sortant en dénonçant quelques faits qu'il qualifie de mégestion. Ça n'est suivi de jeux de questions-réponses en rapport avec la sécurité des biens et des personnes, sans oublier le chômage. Nous sommes jeunes, bien sûr, nous étudions, mais par malheur, il y a les jeunes qui finissent les études et ils arrivent à oublier même ce qu'ils ont fait à l'école en force de gagner dans les chemins. Nous allons créer chaque année, nous allons se forcer de créer 5 millions d'emplois dans l'agriculture, l'élévage, dans l'industrie, même dans le tourisme. Merci beaucoup. Je vais quand même vous présenter mon épouse, Maman Esther Fayoulou. Dans les territoires d'Ouvira, les candidats de l'opposition sous la belle, la Mouka Fayoulou, a fictigé les trains de vie des membres des institutions à travers les salaires exorbitants. Il a promis d'échanger la donne une fois élu. À ses pairs engagés dans la course pour l'élection présidentielle, le candidat numéro 21 a profité de la tribune de campagne pour les mettre en garde pour les fausses accusations portées contre sa personne. Toutefois, il a invité ses sympathisants à la vigilance tout à limite les jours J des scrutins, à savoir le 20 décembre 2023. Je suis le candidat des démunis. C'est comme ça que Jean-Claude Bayende se définit. Le numéro 6 à la présidentielle du 20 décembre l'a dit à ses potentiels électeurs lors du lancement de sa campagne électorale à Kingabwa. C'est à Kinshasa. Aux affiches, slogans et autres objets de visibilité, le candidat numéro 6, Jean-Claude Bayende, et Tafé Eliko, associe un discours concis et direct. Je suis un candidat des pauvres. Le numéro 6 à la présidentielle du 20 décembre l'a souligné lors du lancement de sa campagne électorale au terrain Sango, en plein quartier Kingabwa, à Kinshasa. Pour ce candidat président, le choix de ses coins de la capitale est la volonté manifeste de porter la cause de la population diminue en général et celle de Kingabwa en particulier, confrontée aux inondations récurrentes et d'autres mondes liées au sous-développement. Le candidat président Bayende a à cette occasion invité l'assistance à la rupture, car il a un projet de société adapté à toutes les couches sociales résumées en ces termes pour la paix et pour les pains en République démocratique du Congo. Bala Kinshasa, oh yeah! Nazali, candidat de la paix et candidat du pain. Balobami, Balewana, et qu'on me n'a vu son à développement du Congo. Dans la Tinga, il y a cause de la candidat président de la République d'Yangouana. C'est pourquoi il les a invités à voter numéro 6, Jean-Claude Bayende. Le candidat président de la République, président de la République, président de la République, je vous remercie sur ma propre parole. Ce, afin de matérialiser son projet dans les volets habitat et emploi pour un lendemain meilleur de nécessité. Le candidat numéro 13, André Massalou-Amedou, se jette dans la campagne à Beaumont au Congo central. Il explique comment il compte créer la classe moyenne s'il est élu. Pour son premier périple en province depuis le lancement de la campagne électorale, le candidat numéro 13 à la présidentielle, Massalou-Amedou-André, accompagné de son épouse, Sylvie Nzassa Massalou, a séduit ses potentiels électeurs au Congo central. Dans la ville de Beaumont, précisément à la célèbre place, le Parisien, le candidat véritablement porté par la société civile, a tenu un meeting convaincant. Un nationaliste avéré, il prône véritablement l'avènement du changement fondé sur la création d'une classe moyenne, émergente et puissante, pouvant effectivement reconstruire et développer le pays dans les secteurs à forte opportunité. N'importe qui n'est pas au Congo, je n'y vais pas au Congo parce que nous avons une belle Stormie, nous a Aurélien, nous sommes toutes les Ernest, nous avons une effective aff?. Ce n'est plus, c'est plus difficile pour moi. Nous avons des dé Blais, les porteurs à un dérabatement et l' toothpick n'est plus。 Il y a vraiment la chance ! 40% d'idoran, l'只有 la bettenance d'Irsia, mais l' témoigny, il faut qu'il sقت nos garantis. Je ne veux pas que vous avez pu réaliser la capacité. Je ne veux pas que vous avez pu réaliser la capacité. Je ne veux pas que vous avez pu réaliser la capacité. Je ne veux pas que vous avez pu réaliser la capacité. Je ne veux pas faire un capacité. Ce que vous avez pu réaliser l'accenturité est compliqué, c'est difficile pour faire des décisions du domaine des ministres de la République. Le tribunal est déjà eu mon apprends-vous, puisque c'est à faire un évolu. Ce qui veut repartir l'é仕ütte et la réalité de l'on peut vivre. Il n'y a pas eu les prématifs, il n'y a pas que la révision. Poursuivant sa tournée, cette fois-ci, dans le territoire de Sekebanza, au célèbre carréfour de la commé de Kinzambwete, la sensibilisation était rétentissante. Le candidat président, numéro 13, Masalu Anedou André, a une fois de plus convaincu le public venu l'écouter. Il a également insisté sur l'investissement dans l'éducation et la mentalité de la population, appelée à privilégier constamment les valeurs nobles. Après une caravane improvisée par la foule des sympathisants venus accompagner le candidat numéro 13, le point de chute de son périple au Congo central était la place Jambako de la commune d'Envonzy. Le public a été conçu par le candidat numéro 13. Les Congolais vivant en Afrique du Sud vont voter pour la première fois le 20 décembre. La campagne électorale du candidat numéro 20 a été lancée à l'université Véti. Coïncidence, il y a cinq ans, Félix Antoine Tshisekedi avait été investi dans la même salle comme candidat à la présidentielle. Robert Daichi, Sinceturbo, Chimonga. C'est depuis Johannesburg que le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, le professeur André Mbattabé-Tukoumé Soumangou, dans une salle pleine à craquer, a lancé la campagne du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, devant une assistance acquise à la cause du candidat de la Nation. Le choix de la salle n'est pas un hasard, mais plutôt dicté par les convictions politiques de l'Union Sacrée de la Nation. C'est ici, à l'université Véti de Johannesburg, que Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo, candidat à sa propre succession, a été investi en 2018 comme candidat à l'élection présidentielle. Cinq ans après, c'est dans cette même salle que le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, André Mbattabé-Tukoumé Soumangou, vient, ce dimanche 3 décembre 2023, lancer la campagne du candidat numéro 20 pour l'élection du 20 décembre 2023. Venu des quatre coins de l'Afrique du Sud, habillé en blanc, estampillé à l'effigie du candidat numéro 20, les Congolais de la diaspora de l'Afrique du Sud ont vu leurs rêves s'accomplir avec Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Le 20 décembre 2023, comme tous citoyens, ils déposeront leurs bulletins dans l'urne. Criant et chantant, ils se disent être du bon côté de l'histoire au lieu de répartir à zéro. Dans son discours de campagne, le professeur André Mbattabé-Tukoumé Soumangou, secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation, avec son verbe oratoire qu'on lui reconnaît, a dressé un bilan positif de l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Il appelle à une mobilisation générale le 20 décembre 2023 pour voter les candidats de la nation. Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo. Plusieurs réalisations sont à mettre à son actif. Le programme local de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement primaire, ayant remis 2500 millions d'enfants sur les chemins de l'école, la gratuité de la maternité pour la diaspora, c'est grâce à Félix Antoine Tshisekedi de Chilombo qu'elle octroie des visas aux étrangers d'origine congolaise, est devenue réalité, ajoutez à cela le droit de vote de la diaspora. Quoi de plus normal de voir la diaspora en général voter pour les candidats numéro 20 ? André Mbata appelle à une surveillance tous azimites. Moïse Kachiboui se félicite de cette mobilisation de la diaspora sud-africaine. Rendez-vous le 20 décembre 2023 pour un vote utile. Remarque une pause avec la revue de presse. Moïse Katumbi détient un passeport diplomatique zambien depuis 2018, annonce Econews. Le sujet fait débat. Une opinion estime que le candidat numéro 3 à la présidentielle en RDC doit des explications. Revue de presse à thème sélection de Jean-Pierre Ndolodemaz. La détention du passeport zambien par Moïse Katumbi a alimenté les commentaires dans les journaux parus ce lundi à Kinshasa. Vu de Loussaka, la détention d'un passeport zambien exige des réponses de Katumbi, titre Econews. Si la congolité de Moïse Katumbi ne fait l'ombre d'aucun doute depuis la validation de sa candidature à la cour constitutionnelle, écrit le journal, l'on s'interroge cependant sur les liens qu'il a toujours entretenus avec la Zambie, qui lui a d'ailleurs délivré un passeport diplomatique zambien depuis 2018. En Zambie, le sujet avait fait grand bruit, si bien que le principal parti d'opposition zambienne, le NDC, avait exigé des explications au gouvernement de Loussaka sur le prétendu passeport zambien de Katumbi. Le NDC appelle également le gouvernement congolais à clarifier la question de sa double nationalité en République démocratique du Congo. Pour détention d'un passeport zambien, note pour sa part l'avenir cinq questions adressées à Katumbi. Comment a-t-il pu obtenir ce passeport ? Est-ce par la corruption ou la manipulation de l'administration zambienne ? La nationalité zambienne inscrite noir et blanc sur ce passeport lui est-elle faussement attribuée ? Comment l'a-t-il eu ? Ce passeport qui court jusqu'en 2028 ne l'a-t-il pas utilisé une seule fois dans sa vie ? Autant de questions que seul Moïse Katumbi peut y répondre, note le journal. Le potentiel rejoint les deux précédents journaux et en juin Moïse Katumbi a fourni des explications claires à l'électorat congolais pour détention d'un passeport diplomatique zambien. Autant il est essentiel d'empêcher dans une démocratie ceux qui ont le pouvoir d'en abuser, clament le confrère. Autant il est également crucial de déterminer préalablement qui doit gouverner. C'est une question fondamentale qui nécessite une clarification en cette période de campagne électorale. Moïse Katumbi renchérit le tabloïde, se retrouve dos au mur, étant dans l'obligation de dire la vérité sur sa nationalité zambienne, mise en évidence par son passeport zambien obtenu en 2018. Katumbi est donc tenu à un devoir de sincérité, un devoir qui devrait animer tout candidat à la présidentielle. Julien Paloukou, à la conquête du Grand Nord, le regroupement B50 affiche un soutien aux différents candidats de cette plateforme. Julien Paloukou bat également campagne pour le candidat de l'Union Sacrée à la présidentielle. Après son périple de Goma, Julien Paloukou Kaunga, autorité morale du regroupement Alliance Bloc 50, a entamé l'étape du Grand Nord de la Provence ce samedi. Un samedi d'ailleurs, sans repos pour Julien Paloukou Kaunga. Aussitôt arrivé à Beni, il a effectué quelques décisions d'appui sur le terrain aux candidats députés nationaux et provinciaux de son regroupement dans cette circonscription électorale. Les Goma à Oïcha, en passant par Beniville jusqu'à Boutemo, Julien Paloukou, la machine politique, comme on l'appelle dans cette contrée, a visité 25 quartiers généraux situés dans différentes agglomérations, parfois même dans des zones rouges, en seulement une semaine, un record jamais atteint par un politicien depuis le débit de cette campagne électorale. Partout où JPK est passé, les messages étaient identiques, soutenir massivement la candidature de Félix Sisekedi à la magistrature suprême, car pour lui, le candidat numéro 20, c'est le choix le plus utile que l'on puisse faire lors du scrutin du 20 décembre prochain. Julien Paloukou est l'homme le plus aéré de la journée parce que la population s'est exprimée, C'est en tout cas le champ qui a été improvisé par les habitants de plusieurs agglomérations visitées par Julien Paloukou. Et donc, on est en train de démontrer au président de la République, à notre candidat, qu'il n'a pas donc tort de compter sur nous, parce que le 20 décembre, lorsque nous allons faire le comptage des voix que la province de Nourkivu va lui apporter, eh bien, je crois que le monde entier saura que les leaders de cette province se sont mobilisés en faveur du candidat numéro 20 pour plusieurs raisons. Attentif qu'il est, Julien Paloukou a résolu sur les champs quelques besoins exprimés par la population, comme à Mahamba chez la candidate Jaïne Katasohire, dans la ville de Boutembo, où la population exprimait un besoin pressant d'obtenir un endroit opposé de l'eau. Touché par sa disponibilité à rencontrer chaque candidat dans son quartier général, certains candidats auraient mis quelques présents à leur autorité morale, signe de gratitude et reconnaissance pour l'encadrement politique dont ils sont bénéficiaires. Nous sommes ici, dans la ville de Boutembo, à la place de l'indépendance, où plusieurs Boucaviens ont répondu à l'appel de l'un de notables du Sud Kivu, Sam Chibang. Ce dernier les appelle à voter massivement pour le candidat numéro 20 à la présidentielle de décembre prochain. Le président de la République, Félix Antoine Tistekeli-Tunombo, à la présidentielle du 20 décembre prochain. Dévant cette marée humaine, constituée de la population de Boucaviou et de ses environs, Sam Chibangou n'appréchait que par les multiples réalisations du président de la République, Félix Antoine Tistekeli-Tunombo, candidat à sa propre succession dans différents secteurs. C'est entre autres les gratuités de la maternité et de l'enseignement, la modernisation des infrastructures dans toutes les provinces du pays, la réhabilitation des routes nationales, provinciales et de desserts agricoles à travers le pays. Sa lutte pour le rétablissement de la paix au pays est à l'Est particulièrement pour n'inciter que cela. Selon lui, avec ce bilan, Félix Antoine Tistekeli-Tunombo mérite d'être réélu président de la République démocratique du Congo pour continuer et achever ses différents projets pour le développement de notre pays. Dans la foulée, Sam Chibangou a saisi cette occasion pour annoncer l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tistekeli-Tunombo, au sud Kivu, dans le cadre de sa campagne électorale. Les habitants de cette partie du pays ont bien accueilli ce message et promettent qu'ils vont réserver un accueil délirant à celui qu'ils appellent affectueusement Fati Bétan, le numéro 20. Sam Chibangou, très connu au sud Kivu, à travers ses multiples œuvres caritatives, en faveur de ses frères et sœurs sud-kivu-sien, va encore frapper fort. Sur place, des chèques ont été remis à différentes organisations entrepreneuriales en province, une manière d'appuyer les activités de ces dernières. Notez que ce geste est une réponse aux demandes formulées. Très soucieux pour l'entrepreneuriat, Sam Chibangou n'a pas tardé d'y répondre. Un acte qui s'ajoute à tant d'autres qu'il ne cesse de poser au sud Kivu et dans d'autres provinces du pays. Accueillie à Kikuit, mobilisation pour le candidat à sa propre succession à la présidentielle, plusieurs ténors du camp de Félix-Antoine Tshisekedi préparent son arrivée dans l'espace Grand Bandoundou. C'est par la ville de Kikuit, capitale économique du Kvilou, que le professeur Jean-Dédier Minengou Mayounou, au cadre d'élus DPS Tshisekedi, en sa qualité de coordonnateur provincial de la campagne du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, à la présidentielle du 20 décembre prochain, a procédé vendredi 1er décembre 2023 au lancement officiel de cette campagne par la sensibilisation de la population des Mayounbou en liesse. Accompagné des nôtres au cadre du parti présidentiel, professeur Désiré Cachemire Colonguelé-Eberant, coordonnateur national en charge des questions juridiques et des comptacieux électoraux de la campagne présidentielle, et du gouverneur du Kvilou, Willy Itchundala-Assang, Jean-Dédier Minengou, s'adressant à cette foule immense, a d'abord remercié la population de Kikuit pour cette grande mobilisation. Il a ensuite expliqué les raisons d'accorder un second mandat à Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, candidat numéro 20, notamment la consolidation des acquis, c'est-à-dire des nombreuses réalisations, dont la gratuité de l'enseignement de base, le programme de la couverture santé universelle, avec la gratuité de la maternité, la reconstruction nationale à travers le programme PD145 territoire, et le parachèvement des travaux de la centrale hydroélectrique de Kakobola, d'une capacité installée de 10.5 MW pour l'électrification de cette ville et d'autres cités, telles que Idiofa et Gungou, qui sera bientôt lancée. Cet émissaire et éclaire du candidat numéro 20, Okwilou, a enfin martelé sur le slogan des teams 20, « Fatih ou rien », message reçu 5 sur 5, avec enthousiasme, par une population visiblement déterminée et prête à réserver un accueil délirant au candidat numéro 20, soutenu par l'Union sacrée de la nation, dans les tout prochains jours, dans l'espace Grand Bandoundou. Selon son agenda, après Kikuit, ville réputée comme quartier latin, les teams numéro 20 sont arrivés, c'est samedi 2 décembre à Gungou, avant de se rendre dimanche 3 décembre à Idiofa et les 6 décembre prochains à Massimanimba. Michel Kanimou à Koloizi, drain du monde, il est candidat à la députation nationale et provinciale. C'est au tour de 17 heures passées des 45 minutes R des Koloizi que l'appareil transportant les couplets Kanimou a atterri sur la piste de l'aéroport national des Koloizi. Michel Kanimou Shindani, candidat numéro 243 à la députation provinciale et 122 à la députation nationale, circonscription électorale des Koloizi. Je suis arrivé pour lancer ma campagne électorale. Je suis arrivé à la 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 campagne électorale. Au niveau provincial, national, on a la capacité de défendre la population de la campagne électorale. Les cadres du parti ART, le représentant des confessions religieuses et le représentant des différentes communautés vivant au l'Oulaba, ont tour à tour reçu les salutations du président national de l'ART. Toutes les couches étaient représentées et ont attendu jusqu'à l'atterrissage de l'avion malgré la pluie. Ils ont effectué une marche avec le leader Michel Canimbo sous une pluie verglaçante. De l'aéroport à la poste de Coulousy, estimé à une vingtaine de kilomètres, les candidats numéro 243 à la députation provinciale et 122 à la députation nationale a fait les pieds avec ses compatriotes. Arrivé à la poste, une masse de personnes attendaient les meetings du leader de l'ART. Michel Canimbo Shindani promet de trouver des solutions aux problèmes qui dérangent le social du Lollabé ensemble avec les concernés. Il a annoncé à l'entame de cette édition d'information, le président de la République a signé des ordonnances, mais aussi des lois. Joseph Oscar Mbalcaich, bonsoir. Bonsoir Française. Nous allons donc commencer par des lois qui ont été promulguées par le président de la République. Loi numéro 23, barre 051 du 30 novembre 2023, portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des sages-femmes en République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté le président de la République promulguée de la loi dont la dernière suit. chapitre 1er des dispositions générales, section 1 de la création et du siège. Article 1er, la présente, comment crée l'Ordre national des sages-femmes en République démocratique du Congo, en sigle ONSAF, si après dénommé l'Ordre, et l'organise l'Ordre et les règles relatives à l'exercice de la profession sage-femme, conformément aux dispositions des articles 36, alinéas 5 et 202.36D et 0 de la Constitution, l'Ordre est doté de la personnalité juridique. Article 2e, le siège de l'Ordre est établi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Article 3, la présente loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel ainsi fait à Kinshasa. Le 30 novembre 2023, Félix Antoine Tchisekédi Tchiloumbo, pour copier ses réformes à l'original, le 30 novembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mazia, directeur de cabinet. Loi numéro 23, bar 052 du 30 novembre 2023, modifié le contrat numéro 04, bar 2003 du 13 mars 2003, portant réforme des procédures fiscales. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la ténère suit. Article 1er, les articles 12, 13, 17, 18, 19, 22 bis, 23, 24, TR et 57 de la loi numéro 004, bar 2003 du 13 mars 2003, portant réforme des procédures fiscales, sont modifiées et complétées comme suit. Article 12, les sociétés et autres personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire chaque année une déclaration de leurs revenus au plus tard du 30 avril de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus. Article 13, la déclaration visée à l'article 12, ci-dessus, doit être appuyée pour les entreprises rélevant du système normal de comptabilité, du bilan, du compte des résultats, du tableau de flux, des trésoreries, du tableau des variations des capitaux propres, ainsi que des notes annexes conformément à l'acte uniforme révisé du 26 janvier 2017 relatif aux droits comptables et à l'information financière ainsi que de toute autre pièce justificative que le contribuable jugerait nécessaire. Article 6, la présente loi entre en vigueur après 24 mois a compté du 31 décembre de l'année de sa promulgation. Ainsi fait à Kinshasa, le 30 novembre 2023, Félix Antoine Tshiseké Mishambo pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 novembre 2023, l'année du président de la République, Guylain Moukouzien, directeur de Calunet. Loi numéro 23, barre 053 du 30 novembre 2023, relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté les présidents de la République promulguent la loi dont la teneur suit. Titre 1er de disposition générale. Chapitre 1er de l'objet. Article 1er, il est établi conformément aux articles 122.10, 174 et 202.10 de la Constitution, un impôt sur l'ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les sociétés en sigle IS. Un impôt unique sur les revenus des personnes physiques. Cet impôt est désigné sous le nom d'impôt sur les revenus des personnes physiques en sigle IRPPI. Article 3, la présente loi entre en vigueur après 4 mois à compter du 31 décembre de l'année de sa publication. Fait à Kinshasa le 30 novembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 novembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouzia, directeur du cabinet. Nous allons cette fois-ci prendre quelques ordonnances signées par le président de la République. La première, c'est l'ordonnance numéro 23, bar 208 du 1er décembre 2023, portant nomination d'un coordonnateur national et des coordonnateurs nationaux adjoints de la Réserve armée de la défense en République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 011, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 63, 69, 79, 81 et 83 alinéa 1er, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. est nommé coordonnateur national de la Réserve armée de la défense en République démocratique du Congo, l'officier général des armées de la République démocratique du Congo, dont les grades, nom et matricules suivent. Lieutenant général Padiri Boulenda David, est nommé coordonnateur national adjoint de la Réserve armée de la défense en République démocratique du Congo, aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les officiers ci-après. est nommé coordonnateur national adjoint en charge de l'organisation et du renseignement. Général-major Mayanga Makichuba Janvier, matricule 1-63-34, 78-45-94. Coordonnateur national adjoint en charge du récrutement et de la mobilisation. Général de brigade Godas-Soupa-Emery, matricule 1-73-97-083-10-21. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Enfin, le Premier ministre ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 1er décembre 2023, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, pour le Premier ministre, Kazadi Kankonde-Piter, vice-premier ministre, et pour copie certifiée conforme à l'original, le 1er décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nimbombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 209, du 1er décembre 2023, portant nomination de membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds des luttes contre les crimes organisés, foluquaux en sigle. Le président de la République, vu la constitution de la République démocratique du Congo, tel que modifié par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant en révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 et 81, alinéas 1.5 et 6, vu le décret du 23, bar 31, du 12 août 2023, fixant l'organisation et les fonctionnements d'un établissement public dénommé Fonds des luttes contre les crimes organisés, foluquaux en sigle, spécialement en ces articles 1er, 4, 6, 7, 10 et 28, vu le dossier personnel des intéressés, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, sont nommés membres du Conseil d'administration du Fonds des luttes contre les crimes organisés, foluquaux en sigle, les personnes dont les noms suivent. M. Mboua Mungel et Cyril, M. Isofran Kanga Edmon, M. Moukota Moutéba Moro, M. Mawa Wanzambi Kanda Polen, M. Koutoulou Kousapaksa. Article 2e, sont nommés aux fonctions spécifiques en regard de leur nom, les personnes dont les noms suivent. M. Mboua Mungel et Cyril, président du Conseil d'administration. M. Moukota Moutéba Moro, directeur général. Mme Swangana Moujinga, Aurélie Thérèse, directeur général adjoint. Article 3e, sont abrogées toutes les dispositions intérieures concrèrent à la présente ordonnance. Article 4e, enfin, le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. fête à Kinshasa, le 1er décembre 2023, Félix Antoine Tshisekedi-Chilumbo, pour le premier ministre, Kazadi Kankonde-Piter, vice-premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 1er décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Nienboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, barre 210, du 1er décembre 2023, portant nomination d'un secrétaire exécutif et d'un secrétaire exécutif adjoint de la Cellule nationale des renseignements financiers, Sénaref en sigle. Le président de la République, vu le décret numéro 23, barre 26 du 12 août 2023, fixant l'organisation et les fonctionnements de la Cellule nationale des renseignements financiers, Sénaref en sigle, spécialement en ses articles 1er, 4e et 18e, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er, et nommé secrétaire exécutif de la Cellule nationale des renseignements financiers, Sénaref en sigle, M. Kisoulabetti-Cahier, Adler. Article 2e, et nommé secrétaire exécutif adjoint de la Cellule nationale des renseignements financiers, Sénaref en sigle, Mme Alutundula Akachi-Chantal. Article 3e, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4e, enfin, le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 1er décembre 2023, Félix Antoine Tshiseké dit Chilumbo, pour le 1er ministre, Casa de Cancón de Piter, vice-premier ministre, pour copies certifiées conformes à l'original, le 1er décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niambombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, barre 211, du 1er décembre 2023, portant nomination d'un administrateur de la Banque centrale du Congo, DCC en sigle, le président de la République. Vu l'ordonnance numéro 21, barre 012, du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres tels qu'ils modifient et complétés par l'ordonnance numéro 23, barre 030, du 23 mars 2023, revue l'ordonnance numéro 21, barre 036, du 30 juin 2021, portant nomination des administrateurs de la Banque centrale du Congo, tels qu'ils modifient et complétés par l'ordonnance numéro 21, barre 042, du 12 juillet 2021, spécialement en ces articles 1er.5, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, pardonne. Article 1er est nommé administrateur de la Banque centrale du Congo, M. Lusamban Tumba-Martin. Article 2e sont abrogées toutes les dispositions aux intérieurs, contraires à la présente ordonnance. Et enfin, article 3e, le ministre des Finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Le 1er décembre 2023, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour le premier ministre, Casa de Cancun de Piter, vice-premier ministre, pour copie certifiée, conforme à l'original, le 1er décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Niembombouzi, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 23, bar 212 du 1er décembre 2023, portant nomination d'un consul général de la République démocratique du Congo à Kigoma, en République unie de Tanzanie. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21, bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23, bar 030 du 23 mars 2023, vu les dossiers administratifs de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement Ordonn. Article 1er est nommé consul général de la République démocratique du Congo, à Kigoma, en République unie de Tanzanie, M. Louis Kinyamba Kitambi. Article 2e, l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3e, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. et article 4e, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi, fait à Kinshasa le 1er décembre 2023, Félix Antti-Sekedi-Chilombo pour le premier ministre, Kazadikan Kondé-Piter, vice-premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original du 1er décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guile Nienbombouizia, directeur de cabinet. Et enfin, ordonnance numéro 23, barre 213, du 1er décembre 2023, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2021, du 20 janvier 2011, pardon, portant révision de certains articles de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, points 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 21, barre 012, du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'Etat, des ministres délégués et des vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23, barre 030, du 23 mars 2023, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est répris de sous, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement. Ordonne, article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo, près de la République du Congo, monsieur Inzun Kakiaq Justin. Article 2e, l'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3e, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4e, enfin, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 1er décembre 2023, Félix-Antoine Tshiseke de Chilumbo pour le premier ministre, Kazadi Canconde-Piter, vice-premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 1er décembre 2023, le cabinet du président de la République, Guylaine Nimbombouzia, directeur du cabinet. Merci au scandale pour la lecture des 16h30, mais aussi la lecture de loi promulguée par le président de la République. Merci, Bonne soirée. Nous prenons maintenant la dernière partie de ce journal avec la politique. L'UDPS se bat pour soutenir la majorité parlementaire. Le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouia mobilise en faveur du candidat numéro 20 et pour tous les candidats députés nationaux. Un meeting a été organisé au stade Vélodrome Siakine Chiasa et Jeunida Dachabani. L'UDPS mobilise tous les électeurs de l'Ukonga à voter massivement pour le candidat numéro 20 Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Le souci du secrétaire général Augustin Kabouia est de soutenir tous les candidats à l'UDPS question de donner la majorité parlementaire à leur autorité morale le président Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo au second mandat au stade Vélodrome rempli comme un oeuf les combattants de l'UDPS de la Goumbé de Bahumbu de Kinshasa de Linguala de Mongafoula et de Kitamou ont reçu massivement à l'appel lancé par le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouia qui avait à ses côtés Antoinette Samba-Kalamba et la ministre des Mines et la ministre députée nationale numéro 983 à la circonscription de l'Ukonga occasion pour le secrétaire général de l'UDPS de rappeler à l'assistance que le bilan du chef de l'État l'autorité morale de l'UDPS est une raison valable de l'accorder un second mandat pour lui permettre de parachever ses programmes de développement du pays On avait un budget de 6 milliards on est actuellement à 18 milliards grâce au président Fatih Le même message était relayé par la ministre des Mines Antoinette Samba-Kalamba à ses électeurs Il fallait que Fatih Betton soit au pouvoir pour concrétiser la gratuité de l'enseignement et de la maternité Enfin, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a invité tous les électeurs de l'Ukonga à la vigilance et surtout à voter pour les candidats nationalistes qui prônent l'unité la sécurité et la prospérité La cérémonie a été agrémentée par les orchestres Tim Wata et Kibidakoé de Kitambu Et puis cet appel à tenir la haine à Kinshasa c'est le message de Wilson Mpongo Il est candidat à la députation nationale Il a organisé un meeting à Limité Reportage de Nicole Sesep et Sion Demaka Le terrain à Samba dans la commune de Limité a vibré ce samedi 2 décembre au rythme de la campagne électorale La population du district de Mont-Amba a réservé un accueil chaleureux à celui qu'elle appelle affectuer son papa social l'homme propre en la personne de Wilson Pongo Walelu président national du parti politique Union des démocrates patriotes et candidat numéro 333 à la députation nationale pour la circonscription électorale de Mont-Amba dans son adresse Wilson Pongo Walelu a demandé à ses électeurs et à la population congolaise en général de bannir la haine le tribalisme et de voter massivement le numéro 20 Félix-Antoine Tusekedi-Tilombo candidat à sa propre succession à la présidentielle du 20 décembre 2023 Je suis venu prendre contact personnellement avec ma base pour dire à ma base que nous devons chercher à élire le fils du pays qui a le bon projet qui cherche l'unité des Congolais et le développement de notre pays Je lui demande de m'élire et lire le président de la République le candidat numéro 20 Nous allons chercher de créer le travail pour que tout le monde puisse avoir du travail et que le chômage diminue un peu dans le pays Nous n'allons pas terminer mais nous allons essayer de diminuer le chômage Nous avons des relations des gens qui peuvent venir implanter des entreprises pour que les Congolais aient du travail La population de Mohamba doit faire confiance au candidat numéro 333 Wilson Pongo Waleilu un leader au coeur sensible et au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo a indiqué Kati Mujinga Mpinga secrétaire générale de l'Union des démocrates patriotes Votons tous pour un Congo uni avec une personne qui aime le Congo Néro 20 pour l'unité du pays pour l'amour du Congolais et surtout n'oubliez pas notre candidat et notre président national Monsieur Wilson Pongo Waleilu Les différents candidats de l'Union des démocrates patriotes à la députation nationale et provinciale pour la ville province Kinshasa ont été présentés au cours de cette grande journée de mobilisation de sa base Direction Lubumbashi sur la liste des candidats inscrits à la course pour la députation nationale le 20 décembre prochain figure le nom de Ben Carlos Kabongo Yanda après un bref séjour à Kinshasa il a regagné la ville cuprifère De retour de Kinshasa la capitale congolaise et l'honorable Ben Carlos Yanda candidat député national de la circonscription électorale de Lubumbashi chef lieu de la province du Okatanga arrive dans son fief électoral accompagné d'une forte délégation avec eux il conjugue des efforts en vue de le candidat président numéro 20 Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo Nous sommes tous politiques et nous sommes dit de se mettre main dans la main de manière à soutenir d'abord le candidat numéro 20 comme il était déjà pour le 20 décembre Félix Antoine Tshiseké ainsi que faire sa campagne et la battre d'une façon que personne ne pourra relever la tête Le candidat numéro 30 fusionne avec sa base électorale et lui promet de continuer son combat dans la création de l'emploi afin de réduire le chômage pour promouvoir le bien-être social Nous sommes maintenant très faciles d'avoir des solutions idées pour notre population avec des lois qui pourront aider ce plan d'investissement avec tout ce qu'on a déjà fait pour la population C'est grâce à son lobbying managérial que ce digne fils du pays médaillé d'or de la chancellerie des ordres nationaux a réussi à attirer plusieurs investisseurs en République démocratique du Congo Voté utile Voté au numéro 30 dans la circonscription de Mbachi parce que vous savez le numéro 30 a déjà fait beaucoup d'oeuvres vous avez déjà de l'emploi on a plus ici dans la province plus de 1000 emplois qui sont déjà investis et vous savez aussi avec le social de la fondation BKK qui fait déjà assez des oeuvres tout à fait caritatifs Les responsables des différentes bases venues l'accueillir à l'aéroport sont tellement heureux de revoir leur candidat qu'ils décident de l'accompagner jusqu'à sa résidence privée tard dans la soirée pour clôturer en beauté ces retrouvailles le ticket gagnant des législatives de 2023 le directeur général de la société anonyme ROC Congo Ben Carlos Yanda annonce une bonne nouvelle à son électorat Amenez vos CV comme ça dès l'année prochaine vous serez sélectionnés et travaillez dans nos différentes entreprises il faut que le président Félix Sikedi brigue un second mandat pour que cela réussisse et nos partenaires ont des milliards de dollars qu'ils vont injecter dans différents secteurs d'investissement en RDC C'est une nouvelle ère qui commence avec nous sont là les premiers mots du nouveau président national de la FEC Robert Malumba a officiellement pris les commandes aujourd'hui le successeur d'Albert Yuma demande à tous les membres du patronat de lui faire confiance Le lundi dernier 28 novembre 2023 la Fédération des entreprises du Congo FEC a élu au cours de son assemblée ordinaire élective tenue à Kinshasa en République démocratique du Congo son nouveau président national Robert Malumba pour un mandat de 4 ans en remplacement de l'ancien président Albert Yuma Moulimbi Oui, mes impressions sont bonnes je dirais même très bonnes le président Yuma comme vous le savez chaque chose a un débit et une fin et puis il a fait son temps avec les comités qui l'accompagnaient aujourd'hui c'est l'autre ère qui s'ouvre à moi avec toute mon équipe pour commencer une nouvelle marche nous allons nous attaquer moi et mon équipe parce que tous les points sont levés par l'AD et pourquoi pas aussi créer d'autres si il y en a tout pour l'intérêt de notre fédération les membres d'abord les membres m'ont fait confiance je continue à les demander de me faire de nouveau confiance et je vais donner le meilleur de moi-même pour leurs intérêts ils peuvent compter sur moi et ensemble avec mon équipe nous allons arriver au bon port la FEC et le gouvernement nous sommes des partenaires nous nous représentons les secteurs privés l'économie privée de ces pays nous sommes obligés de voir les choses de la même façon de collaborer pour l'intérêt du développement de notre pays la remise reprise est intervenue ce lundi au siège de la fédération en présence d'autres membres du bureau du conseil d'administration et les responsables de l'administration de la FEC merci Monique Marvongo valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural le projet avait tu es